Je pense qu'il était visionnaire un peu, pas visionnaire, ça fait prophète, mais voilà, il avait un œil. Et puis il venait de la rue, il venait de la rue comme la plupart du public, et il disait de façon intelligente tout ce qu'eux voudraient pouvoir dire, alors que ce soit d'ailleurs pour la politique, pour tout et n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup retenu la politique parce que Coluche, c'était le premier à parler de politique en France. Avant ça ne se faisait pas, ça ne se faisait surtout pas d'ailleurs. Je crois que le sketch le plus politique dont je me souvienne d'avant Coluche, c'est Fernand Reynaud qui fait « J'aime pas les étrangers, ils viennent manger le pain des Français ». Mais ça ne citait pas notamment des hommes politiques, ce n'était pas dans l'actu politique. Voilà, c'était plus sociétal que politique on va dire. La recette de Coluche est peut-être dans une des citations de ce livre quand il dit « Le plus dur dans le one-man show, c'est de ne pas parler de soi. Ce qui est intéressant, c'est la psychologie du public, pas la sienne ». Il se mettait toujours à la portée du public, c'est un peu l'inverse du stand-up, on raconte sa vie. Oui, malheureusement, aujourd'hui, les stand-up, c'est un peu ça, c'est qu'ils sont très forts sur la forme. Parce que pendant une heure et demie, on va voir un type qui se donne à fond et en ressort en disant « Waouh, c'était incroyable ! » Mais de quoi ça parlait ? De lui. Il n'y a aucun fond aujourd'hui. Alors que à Coluche, c'était ça, c'est que des fois, la forme ne passait pas bien. D'ailleurs, au début, on l'appelait quand même « Le roi des vulgaires », c'était mal vu. Il n'aurait pas été sur Europe 1. Mais finalement, ce qu'il racontait derrière, c'était intelligent. Et c'est ça qui reste encore aujourd'hui. Coluche, rigolez pas, c'est avec votre pognon.